Panneaux d'affichage, quasiment vides. En Guyane, les portraits des candidats aux européennes sont les grands absents de cette campagne. Un constat qui n'a pas échappé aux potentiels électeurs. C'est que jusqu'à présent, même les panneaux, c'est maintenant qu'on commence à voir ça apparaître. Non, à quelques jours, je trouve qu'il y a un laissé aller à ce niveau. Est-ce que selon vous, il y a eu une bonne information sur les candidats ? Pas assez. Je pense que deux semaines, ce n'est pas assez suffisant. Voilà. Donc les panneaux et les informations à l'intérieur, ce n'est pas assez suffisant. Si l'installation des panneaux incombe aux mairies, l'affichage est à la charge du candidat. Une campagne timide, mais pas de quoi freiner certains électeurs pour le vote. Vous avez des rencontres à Cayenne ? Ah ben non, je n'ai pas été sur Cayenne, je suis en ville, sur mon tableau. Non ? Moi, je n'ai rien voté, donc vous n'en faites pas. Est-ce que vous savez déjà pour qui vous allez voter ? Alors là, bonne question. Je le ferai à tête reposée en ce moment-là. Je sais par moi et par vous. Donc je vais m'asseoir tranquillement, je vais lire tout ce qu'il y a à lire et puis je voterai. Les dernières professions de foi des candidats ont été mis souplies vendredi par la préfecture. Elles devraient arriver dans vos boîtes aux lettres dans les jours qui viennent. Pour les indécis, il reste encore Internet. Des spots de campagne sont également diffusés sur Guyane La Première, juste après le journal télévisé. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet. Internet. Sous-titrage ST' 501